CR7 a fait taire Shakira en finale de la Coupe du Roi. A la fin du match, la chanteuse a célébré une occasion perdue par la star portugaise. La chanteuse n'a pas loupé cette occasion pour se moquer, sans imaginer comment allait se terminer le match. L'attaquant l'a dédié à tout le stade et Shakira ne pouvait pas y croire. Il l'avait littéralement fait taire, car en plus de tout, le Real Madrid allait finir champion. Shakira a souffert en voyant ses ennemis jurés soulever la Coupe. On ne peut pas juger la passion avec laquelle Shakira vit les matchs, car les stades sont réellement cruels avec Piqué. Et surtout dans un match contre le Real Madrid. De plus, Shakira est devenue une vraie fan de Barcelone. Ses chansons sont devenues des hymnes, et elle a pu célébrer beaucoup de titres. En apprenant à danser aux joueurs de Barcelone. La chanteuse n'a pas de la photo. Je pense que nous avons besoin de plus participants pour ça. Je pense que Chabby, Chabby. Chabby, la dernière fois que tu es que tu es que tu es la chance de valer à la chanteuse. Alors, je pense que tu es la chance d'avoir été de la chanteuse. Je pense que tu es la meilleure équipe du monde. Je pense que tu es la meilleure équipe du monde. Les deux ans, je pense que tu es la chance d'amener la chanteuse. La chanteuse n'a pas la chanteuse. Et elle a aussi adapté ses propres chansons. ... Elle a tenido un cambio muy importante con respecto a la relación que ha vivido con el deporte, porque al inicio de su trayectoria, hay canciones en las que ella menciona que no entiende de fútbol como inevitable, pero desde el 2006 se creó una conexión entre ella y la vida deportiva muy fuerte. ... 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